La voiture de police Peppa et ses amis sont à l'école Bonjour mes enfants Bonjour madame Gazelle Aujourd'hui, en guise de récompense, certains d'entre vous vont avoir la chance de passer la journée avec les agents de police En tant que prisonniers ? Mais non Freddy, en tant qu'invités Ils nous accompagneront à bord de la voiture de police pour venir en aide à la population Qui veut aller avec eux ? Moi ! Moi, moi ! D'accord, Peppa et Freddy Voici la voiture de police Amusez-vous bien, je vous appellerai quand il sera l'heure de déjeuner pour les enfants Pas de problème madame Gazelle, à tout à l'heure Ne soyez pas en retard, au menu il y aura des sandwiches et de la gelée de framboise Des sandwiches et de la gelée de framboise ? C'est délicieux Les policiers aiment les sandwiches et la gelée À plus tard tout le monde À plus tard Est-ce qu'on peut mettre la sirène, s'il vous plaît ? Malheureusement non, Freddy Nous avons le droit de nous en servir uniquement en cas d'urgence Mais que se passe-t-il ici ? Ça alors, ils sont tombés dans un embouteillage Nous allons devoir doubler toutes ces voitures pour connaître la cause du problème Est-ce qu'on peut mettre la sirène maintenant ? Tout à fait, c'est exactement pour ce type d'urgence qu'on se sert des sirènes Apparemment, c'est la voiture de M. Stallion qui est tombée en panne Ah, la police ! Si vous saviez comme je suis content de vous voir ! Expliquez-nous ce qui vous arrive C'est ma voiture qui est tombée en panne Ne vous en faites pas, M. Stallion Nous allons régler ce problème Merci beaucoup ! Inutile de nous remercier Nous ne faisons que notre travail Véhicule garé au milieu de la route Et qui gêne la circulation Il suffit de déplacer le véhicule sur le bas-côté de la route Et voilà ! Ensuite, la circulation peut reprendre Youpi ! Et voilà ! Une bonne chose de faite Au revoir, M. Stallion ! Au revoir ! Au revoir ! Comme vous le voyez, les enfants, les journées d'un agent de police sont remplies de ce genre d'intervention Et nous ne savons jamais quelle sera la prochaine Appel à toutes les unités ! Appel à toutes les unités ! Qui est-ce qui parle ? Un collègue qui est au poste de police Nous vous recevons 5 sur 5 ! À vous ! C'est une urgence ! Il y a un chat coincé dans un arbre ! Encore un cas d'urgence ! Est-ce qu'on peut remettre la sirène, s'il vous plaît ? Évidemment, Freddy ! Nous avons un chat à secourir ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Expliquez-nous ce qui se passe C'est M. Cat ! M. Cat est coincé dans un arbre Que faites-vous donc là-haut, M. Cat ? J'ai voulu grimper ! Et pourquoi ? Sur le coup, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée Bon, et maintenant vous êtes coincé Eh oui ! Heureusement que nous sommes venus pour vous aider, n'est-ce pas ? Oui ! Oh, je vais chercher l'échelle Ne vous en faites pas, M. Cat ! On va vous descendre de là ! Voilà encore une bonne chose de faite ! Youpi ! Désolé ! En voyant cet arbre, je n'ai pu résister au plaisir d'y grimper Je comprends ! C'est une mauvaise idée d'avoir planté un arbre à cet endroit Arbre dangereux planté au mauvais endroit ! Alors, les enfants, comment avez-vous trouvé cette journée passée avec la police ? Fantastique, M. Panda ! Quand je serai grand, je voudrais devenir policier comme vous ! C'est bien, Freddy ! Allô, la police ? À vous ! Encore une urgence ? C'est génial ! On ne s'ennuie jamais avec vous ! Ici l'agent de police Panda ! Je vous reçois 5 sur 5, madame ! À vous ! C'est madame Gazelle ! Peppa et Freddy sont en retard pour le déjeuner ! Je vous rappelle qu'il y a des sandwiches et de la gelée au menu ! Terminé ! En retard pour des sandwiches et de la gelée ? Voilà ce que j'appelle un véritable cas d'urgence ! Alors, est-ce qu'on peut remettre... Remettre la sirène ? Évidemment ! C'est justement à ça que servent les sirènes ! Youpi ! Peppa et Freddy adorent les voitures de police ! Tout le monde adore les voitures de police ! Les petites voitures ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au circuit automobile pour enfants qui est dirigé par Mademoiselle Rabbit ! Bonjour et bienvenue au circuit automobile pour enfants ! Il est équipé de petites routes, de petits feux de signalisation et il y a même un rond-point miniature ! Et cerise sur le gâteau, vous avez le droit de conduire ces petites voitures ! Est-ce que je peux prendre la voiture bleue, Mademoiselle ? Naturellement, Peppa ! Oh ! Ce n'est pas compliqué ! Il suffit de pédaler pour faire avancer la voiture ! J'ai compris ! De tourner le volant pour prendre un virage... Et d'appuyer sur le klaxon ! Et n'oublie pas ! L'important, c'est de passer un bon moment ! Moi, je choisis de conduire la petite voiture de course ! Et moi, je prends la voiture fusée ! La voiture de Mandy marche à l'électricité ! J'aime bien cette voiture ! Et bien moi, je conduis la voiture carotte ! Voilà ce qui fait plaisir à entendre ! Les rires des enfants qui passent un agréable moment ! On doit aller dans quelle direction ? Dans celle que tu veux, Suzy ! Voici l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Et bien, que se passe-t-il par ici ? Nous avons entendu klaxonner ! Avez-vous un problème de circulation ? Pas du tout ! Ce sont les enfants qui s'amusent ! Excusez-moi ! Vous avez dit amusé ? Tout à fait ! Vous êtes ici au circuit automobile réservé aux enfants ! On aime bien klaxonner ! Stop ! Vous roulez dans n'importe quel sens ! Ce n'est pas de cette façon que les adultes doivent conduire ! Mais on n'est que des enfants, monsieur l'agent ! Vous êtes tout de même responsable de vos véhicules ! Et surtout, vous devez respecter rigoureusement le code de la route ! Suivez-nous, les enfants ! Faites comme nous ! Conduisez tranquillement votre voiture ! Vous voyez ? Inutile de klaxonner ! Nous arrivons maintenant devant un passage piéton où une vieille dame attend pour pouvoir traverser ! Je ne vois pas de vieille dame ! Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît faire semblant d'être une vieille dame ? Oh ! Mais bien sûr ! Sans aucun problème ! Laissez passer la vieille dame ! Vous voyez, les enfants, les vieilles dames marchent tout doucement ! Que faut-il faire, d'après vous ? Il faut klaxonner pour la faire marcher plus vite ! Non, non, non ! Il faut être patient et la laisser traverser le passage piéton à son propre rythme ! Oui ! Comme je suis une vieille dame, je suis incapable de marcher plus vite ! Cela dit, nous risquons d'y passer la journée ! Je devrais lui signaler que nous attendons ! Police ! Ne restez pas sur la route ! Parfait ! Maintenant qu'il n'y a personne, nous pouvons avancer ! Ah ! Un feu de signalisation qui vient de passer au rouge ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Stop ! Bonne réponse ! Quand peut-on continuer ? Quand le feu passera au vert ! Excellente réponse ! Quand le feu passera au vert, nous pourrons aller... Attendez-nous ! Et maintenant, les enfants, l'endroit où nous sommes arrivés s'appelle un rond-point ! Qui parmi vous sait ce que nous devons faire ? Faire le tour du rond-point ! Bravo, Mandy ! C'est pourquoi je vais vous demander de rouler dans le même sens ! Parfait ! Voilà une bonne chose de faite ! Tout à fait ! Je pense qu'il est préférable d'en rester là pour aujourd'hui ! Les enfants se sont très bien débrouillés, n'est-ce pas ? Dites merci aux agents de police pour la leçon de conduite ! Merci beaucoup ! Je vous en prie, les enfants ! Tout ce que j'espère, c'est que vous avez appris au moins une chose au sujet du klaxon ! Euh... qu'il faut éviter de klaxonner tout le temps ? Exactement ! Évitez de klaxonner pour un oui ou pour un non ! Bonjour ! C'est moi, Mandy ! Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants ! Peppa ! As-tu passé un bon moment ? Oh oui, papa ! On ne s'est vraiment pas ennuyés ! Peppa adore conduire une petite voiture ! Tout le monde adore conduire une petite voiture ! La disco-patinoire ! Peppa et ses amis vont à une disco-patinoire ! J'adore la disco-patinoire ! Moi aussi ! C'est Madame Gazelle qui annule la fête ! Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants ! Peppa et Georges ont chaussé leur roller ! Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris ? Non, maman ! On se débrouille très bien, tu sais ! Peppa et Georges adorent faire du roller ! Ça va aller, Émilie ? Oui, papa ! Ne t'en fais pas ! Simon Squirrel et Belinda Bear sont au platine ! Ce ne sont plus des enfants ! J'en ai assez de passer des disques pour enfants ! Belinda Bear va bientôt avoir 10 ans ! Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant ? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît ! Oh ! Désolée, mais j'arrive pas à retrouver ce morceau ! Tiens, le voilà ! Merci, madame Gazelle ! Les roues de l'autobus, roule, roule, roule ! Il n'y a que les tout-petits pour aimer ce genre de musique ! Les roues de l'autobus, roule, roule, roule ! Coucou, maman et papa ! Coucou, papa ! Coucou, Georges ! Coucou, papa ! Coucou, Émilie ! C'est très sympa ! C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit ! Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire ? Euh... des centaines et des centaines, docteur éléphant ! Ah ! Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois ! Coucou, papa ! Coucou, Pépa ! Coucou, Georges ! Elle, c'est Suzy Sheep ! Mais... Pépa, tu veux patiner avec moi ? D'accord ! Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens ! Attention, Pedro ! Les femmes tournent dans le même sens ! Tout le monde doit tourner dans le même sens, comme ça vous ne risquez pas de vous rentrer dedans ! Coucou, papa ! Coucou, Pépa ! Coucou, maman ! Coucou, Mandy ! Coucou, papa ! Coucou, Émilie ! Coucou, papa ! Coucou, Molly ! Coucou, maman ! Recoucou, Pépa ! Recoucou, papa ! Recoucou, Émilie ! Je ne m'attendais pas à te voir ici ! Tout le temps... Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique ! Et j'ai justement ce qu'il nous faut ! Est-ce que vous pouvez passer une patate de patate, s'il vous plaît ? La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide ! Oui, j'ai déjà choisi le morceau ! Patate aux sept, patate aux plus ! Waouh ! Dany, il s'est patiné en arrière ! Oh ! Comment tu fais, Dany ? Ha 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 ! Je ne sais pas, Suzy ! Vite ! C'est terminé ! Mets ton disque, Simon ! On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique ! Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique ! Ça alors ! C'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune ! Allez, viens danser ! Danser le disco ! Avec des rôneurs ! Il y a des lumières qui pignotent sur les rollers de Madame Gazelle ! Waouh ! Elle est encore drôlement souple ! Madame Gazelle sait très bien danser avec des rollers ! Waouh ! J'aimerais pouvoir danser comme elle ! Oui, moi aussi ! Moi aussi ! Allez, les enfants, venez tous danser avec moi ! Coucou, Papa ! Coucou, Émilie ! Coucou, Maman ! Coucou, Mandy ! Coucou, Papa ! Coucou, Molly ! Coucou, Maman ! Coucou, Peppa ! C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique ! Peppa adore la disco patinoire ! Tout le monde adore la disco patinoire ! Un long voyage en train ! Peppa et sa famille prennent le petit déjeuner ! Oh ! Qu'y a-t-il, Papa Pig ? Je vais devoir faire un long voyage pour mon travail ! Est-ce qu'on pourra venir avec toi ? Oh, mais c'est pour le travail, Peppa ! C'est un très long voyage en train ! Coucou ! Allez, on peut venir ! Ça ne sera pas amusant ! Je vais analyser du béton ! J'ai besoin de connaître sa masse volumique pour calculer son homogénéité ! Moi aussi, j'ai besoin de connaître ça ! Euh... Voyons ce qu'en pense Maman Pig ! Je trouve que c'est une très bonne idée ! Mais c'est à des centaines de kilomètres dans un autre pays ! S'il te plaît, Papa Pig ! Bon, d'accord ! Nous irons tous ensemble ! OURA ! Tout le monde attend le train à la gare ! C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train ! Envois-tu ! Le train redémarre ! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, Peppa ! C'est un très long voyage ! Il va falloir que tu sois patiente ! Chante une petite chanson pour passer le temps ! Bon, d'accord ! Clic-tic-clic, clic-tic-clac ! Le train roule sur les rails ! Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou ! Clic-tic-lic-tic-clac ! J'ai fini ma chanson ! Alors, on est bientôt arrivés ? Oh oh ! On a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa ! On arrivera à destination seulement demain matin ! Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir ? Ici, bien sûr ! Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre ! Regarde un peu ça ! Des lits magiques ! Et c'est là qu'on va se brosser les dents ! Il y a une salle de bain magique aussi ! Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet ! Et tu n'as pas encore tout vu ! Des toilettes magiques ! Je me demande à quoi sert ce bouton ! Papa a découvert la douche magique ! Bonsoir ! Passeport, je vous prie ! Oui, tenez ! Vous êtes Monsieur Pig ! Le Monsieur Pig ! Vous venez sûrement analyser notre béton ! Euh... c'est exact ! Vous me connaissez ? Bien sûr ! Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays ! Pardon de vous avoir dérangé ! Bonne nuit ! Euh... bonne nuit ! C'est l'heure d'aller au lit ! Bonne nuit, Peppa et Georges ! Bonne nuit, mes petits cochonnets ! Bonne nuit ! Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train ! Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails ! Tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, tada-tada-tada ! C'est le matin ! Le petit déjeuner est servi à bord du train ! Bonjour tout le monde ! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train ! Ne vous inquiétez pas ! Le train roule sur des rails ! Il ne risque pas de se perdre ! Désirez-vous du café ou du jus d'orange ? Euh... les deux, s'il vous plaît ! Ah non ! C'est du café ou du jus d'orange ! Vous ne pouvez pas avoir les deux ! Voyons, Mademoiselle Rabbit ! Nous pouvons faire une exception pour le célèbre Monsieur Pig ! Du café et du jus d'orange ! Merci beaucoup ! Excusez-moi, je suis Sa Majesté le Roi Alfonso ! Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange ? Non ! C'est tout à fait impossible ! Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train ! Nous sommes très honorés de votre visite, Monsieur Pig ! Merci beaucoup ! Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser ! Papa Pig est un grand spécialiste du béton ! Il est parfait ! J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant ! Pas du tout ! C'était très agréable ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mon travail ici est terminé ! On va reprendre le train pour rentrer chez nous ! Super chouette ! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train ! Peppa adore les longs voyages en train ! Tout le monde adore les longs voyages en train ! Le carnaval ! Peppa et sa famille sont venus voir le carnaval ! Bonjour ! Suzy Chip et Molly Moule sont déjà là ! Bonjour Peppa ! Vous êtes venu voir le carnaval, vous aussi ? Oui ! Je suis pressé qu'il commence ! Je sens que ça va être fantastique ! Oui ! Il y aura des dragons cracheurs de feu ! Et des gens au pouvoir magique qui voleront dans l'air ! Espérons que ce sera vraiment fantastique ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le début du carnaval ? Mais non ! Ce sont juste des personnes qui nettoient la rue avant que le défilé ne passe ! Oh ! Mais je dois reconnaître que ça sonne très bien ! Ils utilisent leur balai et leur poubelle pour faire de la musique ! Le carnaval a commencé ! Voici Monsieur Boulle et son groupe de jazz très chic ! Et voici Monsieur Pony, l'opticien ! Bonjour ! Regardez ! Il y a Pedro sur ce camion ! Bonjour ! Bonjour Pedro ! Moi aussi je voudrais faire partie du carnaval ! Ah oui ! Moi aussi ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour ! Waouh ! Il y a un bateau qui navigue dans la rue ! C'est Capitaine Papa Dog et Danny Dog ! Oh ! Regardez ! Ce sont les services de secours de Mademoiselle Rabbit ! Mais où est Mademoiselle Rabbit ? Mademoiselle Rabbit est la reine du carnaval ! Ouh ! On dirait qu'elle n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas ? Ça doit lui changer la vie quand on voit tout le travail qu'elle a d'habitude ! Oui ! Elle doit être plutôt contente de se reposer un peu ! Et voici Monsieur Patate ! Il est là ! Il est grand ! Votre ami est le mien ! Monsieur Patate vous salue tous ! Monsieur Patate a un gros ballon attaché à l'arrière de sa voiture ! Ouh ! C'est sûrement le plus gros ballon au monde ! Une, deux, une, deux, marchons tous ensemble ! Monsieur Patate est entré dans la ville ! Oh non ! La corde s'est détachée ! Ah ! Mon ballon ! Oh ! Voilà, c'est bon ! Je l'ai rattrapé ! Mais oh là là ! Je m'envole dans le ciel ! À l'aide ! Vite ! C'est urgent ! Il faut appeler les services de secours ! Allô ? Mademoiselle Rabbit, des services de secours ? Monsieur Patate est suspendu à son ballon ! À l'aide ! À l'aide ! C'est bon, j'arrive tout de suite ! Oh ! Une seconde ! Je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça ! Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage ? Moi ! Moi ! Moi ! Tiens ! Prends-en soin ! Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres ! Moi aussi je sais donner des ordres ! C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort ! J'ai une idée ! Pourquoi vous ne seriez pas reine toutes les trois ? Bon d'accord ! Moi je porte la couronne ! Moi je monte sur le trône ! Et moi je porte la cape ! Au secours ! À l'aide ! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate ! Pas de panique ! Je vais vous sauver par-dessous ! Ah non ! Attention ! Oh ! Pardon Monsieur Patate ! Je suis désolée ! Accrochez-vous ! Je vais passer par-dessus ! Mademoiselle Rabbit ! Quel est votre plan ? Je n'ai pas de plan ! J'improvise toujours selon la situation ! Pilote automatique activé ! Je vous souhaite une bonne journée ! Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Bien ! Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon ? Vais-je devoir l'éclater ? Oh non ! Ne faites pas éclater le ballon ! Bon, très bien ! Alors je vais défaire le nœud ! Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon ! Ah non ! Ne faites pas ça ! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate ! Merci beaucoup ! Et voilà ! À présent, je peux reprendre ma place de reine de carnaval ! Je crois que nous avons déjà trois reines du carnaval sur le trône ! C'est le meilleur carnaval de tous les temps ! Peppa adore le carnaval ! Tout le monde adore le carnaval ! Bébé Alexandre Aujourd'hui, Peppa et Georges reçoivent la visite de leur cousin Maman ? Ma cousine Chloé sera là dans combien de temps exactement ? Bientôt, Peppa ! Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre ? Oh ! Les bébés n'arrêtent pas de pleurer ! Ils font beaucoup trop de bruit ! Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre ! D'où peut venir ce vacarme ? Serait-ce une alarme de voiture ? Ou une sirène de pompier ? Ah non ! Il s'agit de bébé Alexandre ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Bonjour cousine Chloé ! Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour Tonton Pig ! Bonjour ! Bonjour Tata Pig ! Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas Peppa ? Oui ! Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours ? Non ! Ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée ! Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé ! Coucou mon petit bébé Alexandre ! Il ne sait pas encore parler Peppa ! S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut ? Nous essayons de deviner ! Maintenant je devine qu'il a envie de manger ! Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre ? Oui s'il vous plaît ! Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre ! C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui Alexandre ! Ouvre la bouche bébé ! C'est bon tu sais ! Il n'arrête pas de détourner la tête ! Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre ! Je vais te montrer ! Attention, le gros avion va atterrir ! Tu sais Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion ! À toi de jouer Peppa ! Le gros avion va atterrir ! Ouvre la bouche ! Ou plutôt ouvre la porte ! Youpi ! C'était un avion Alexandre ! Répète après moi ! Avion ! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore ! Il n'a toujours pas prononcé son premier mot ! Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé ? Pas du tout ! C'était maman ! Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa ! Ah non ! Maman ! Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé ? Dinosaure ! Le premier mot de Georges a été dinosaure ! J'en connais un qui semble avoir bien mangé ! Oui ! C'est l'heure du bain maintenant ! Bébé Alexandre prend son bain ! Regarde Alexandre, lui c'est monsieur dinosaure ! Répète après moi ! Dinosaure ! Voyons, Pépa, il ne parle pas encore ! Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler ! Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut ! Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire ? Tout, tout ! Euh... Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors ! Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette ! Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette ! N'est-ce pas ? Elle a cinq vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS ! Bla, bla, bla ! Ce sont des conversations de papa ! Alexandre aime bien t'entendre parler, Pépa ! C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes ! Oh, c'est le ciel ! Tu peux dire ciel ? Tout, tout ! C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe ! Tu peux dire pluie ? La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes ! Et ça fait aussi des flaques de boue ! Pépa a trouvé une grosse flaque de boue ! Regarde ce que je fais, Alexandre ! Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue ! Parce que j'adore barboter dans la boue ! Boue ! Alexandre vient de prononcer son premier mot ! Bouh ! Bouh ! Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot ! Bouh ! Plus grande flaque de boue du monde ! Il est l'heure de dormir pour Pépa et George ! Oh là là, il n'arrête pas de pleuvoir ! Demain, vous pourrez vous amuser à sauter dans les flaques ! Oh ! Chouette ! De toute façon, il ne pleut jamais assez ! Le soleil se lève ! Youpi ! A nous les flaques de boue ! Oh ! Bonjour Madame Duck ! Qu'est-ce que vous faites ici ? La pluie a provoqué une inondation ! Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte ! Flaques de boue, ne bougez pas, j'arrive ! Wheeze ! Oh ! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici ? Et comment allons-nous faire nos courses ? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage ! Euh... Papi Pig arrive en bateau ! Hoé ! Hoé ! C'est le temps idéal pour se promener en bateau ! Euh... Oui ! Nous allons au supermarché ! Avez-vous besoin de quelque chose ? Oui, s'il vous plaît ! Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis ? Tomates et paquets de spaghettis ? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent ! Polly sera notre pense-bête ! C'est qui le malin perroquet ? Quoi ? C'est qui le malin perroquet ? On peut venir avec vous, s'il vous plaît ? Tout le monde à bord ! Regardez ! C'est la maison de Suzy Chip ! Nous allons au supermarché ! Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses ? Maman ! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Oui ! Quelques provisions pour ce soir ! Du chocolat, s'il vous plaît ! Chocolat ? Bonjour, Danny Dog ! Bonjour, Peppa ! T'as vu ? J'aide mon papy aujourd'hui ! Nous portons secours aux victimes de l'inondation ! C'est le temps idéal pour ce genre de choses ! On va faire des courses ! Est-ce que vous voulez quelque chose ? Euh... Achetez-moi le journal, s'il vous plaît ! Et une bande dessinée, s'il vous plaît ! Journal ? Bande dessinée ? Papy ? Qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte ? Ah ! C'est un sous-marin ! Tous à vos postes de combat ! Ohé ! Ohé ! Moussaillon ! C'est Papy Rabbit à bord de son sous-marin ! Quel temps magnifique pour naviguer ! Avec juste la mer et le ciel ! J'en aurais des histoires à raconter ! Euh... Vous n'avez besoin de rien ? Oh si ! De fromage, s'il vous plaît ! Fromage ? Le bateau de Papy Pig accoste près du supermarché Bonjour ! C'est drôlement calme aujourd'hui ! Vous êtes mes premiers clients ! C'est dû sans doute à l'inondation ! C'est dommage, n'est-ce pas ? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux ! Alors, que puis-je faire pour vous ? Polly va vous le dire ! C'est qui le malin perroquin ? C'est qui le malin perroquin ? Aïe 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 ! Polly ne sait plus ce qu'il faut d'acheter ! Heureusement, moi je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé ! Voici le fromage ! Merci beaucoup, Pépa ! Tu es un amour ! Voici le journal et la bande dessinée ! Merci, Pépa ! Heureusement que Pépa a pu aller faire des courses, sinon nous n'aurions rien eu à manger ce soir ! Voici le chocolat ! Maintenant, on va pouvoir dîner, maman ! Pépa et George sont revenus chez eux, juste avant l'heure de se coucher ! Le jour s'est levé ! Le sol n'est plus inondé, mais il reste une énorme flaque de boue ! On va pouvoir s'amuser ! Qu'est-ce qu'elle est grande ! C'est la plus grande flaque de boue du monde entier ! Le bureau de Papa Pig ! C'est un jour particulier aujourd'hui ! Pépa et George vont visiter le bureau de Papa Pig ! Papa ? Qu'est-ce que tu fais à ton bureau toute la journée ? Plein de choses amusantes ! Tu verras ! Voici le bâtiment où Papa Pig travaille ! Oui ? Bonjour, c'est Papa Pig ! Bonjour, Papa Pig ! Je peux aussi appuyer sur le bouton ? Bien sûr, Pépa ! Oui ? C'est moi ! Bonjour, moi ! Entrez ! Mon bureau se trouve au dernier étage ! Nous devons prendre l'ascenseur ! Je peux appuyer sur le bouton ? Je pense que c'est au tour de George ! Appuie sur celui du dessus, George ! Wow ! L'ascenseur emmène Pépa, George et Papa Pig au tout dernier étage ! Wow ! Dernier étage ! Ouverture automatique des portes ! Voici le bureau de Papa Pig ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Papa Pig ! Bonjour Papa Pig ! Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig ! J'ai emmené deux visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui ! Peppa et George ! C'est un réel honneur ! Bien ! Commençons la visite ! Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous ? Mais très certainement ! Moi, je m'occupe de chiffres ! Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac ! Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille ! Waouh ! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant ! Je peux aussi tamponner ? Oh mais oui ! Attends, je vais te trouver du papier ! Mais il y en a ici ! Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge ! Tiens, voilà ! Pépa adore faire ce travail ! J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit ! Allez, on continue ! Allons observer le travail de Madame Cat ! Miaou ! Bonjour Peppa et George ! Bonjour ! Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur ! Waouh ! Puis, à imprimer les formes ! Waouh ! Je vais en imprimer une autre ! Merci ! Madame Cat a un travail très intéressant ! Je peux essayer ? Je pense que c'est au tour de George ! C'est vrai, George ! C'est à toi de travailler un petit peu maintenant ! Georges dessine des triangles bleus ! Puis, on les imprime ! J'aime le travail de Madame Cat ! Voulez-vous voir mon bureau maintenant ? Oh oui ! Voici le bureau de Papa Pig ! Je dois dire que mon travail est assez compliqué ! Je prends des grands nombres, je les transforme, puis je calcule leur équation de la tangente à la courbe ! Le travail de Papa Pig a l'air vraiment important ! Est-ce que tu utilises un tampon ? Non ! Un ordinateur alors non ? Non, mais j'utilise des feutres de couleurs ! Papa, est-ce qu'on peut dessiner avec des feutres ? Bonne idée ! Peppa et George adorent dessiner avec des feutres de couleurs ! Et dessine une maison ! George dessine un dinosaure ! George dessine toujours des dinosaures ! Dinosaure ! Ça alors ! Il est déjà 5 heures ! Il est l'heure de rentrer à la maison ! Oh ! Waouh ! Tu as dessiné une magnifique maison, Peppa ! Et quel dinosaure féroce ! George et moi, on fait le travail de Papa ! Ils le font vraiment bien ! J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit et j'aime aussi faire le travail de Madame Kat, mais ce que je préfère, c'est faire le travail de Papa ! George attrape un rhume ! Il pleut un peu aujourd'hui ! Peppa, George, mettez vos vêtements de pluie ! Quand il pleut, Peppa et George doivent mettre leurs vêtements de pluie ! Non ! George n'aime pas mettre son chapeau de pluie ! George, il faut que tu gardes ton chapeau ! Pourquoi ? Mais parce que tu dois rester sec ! Pourquoi ? Parce que sinon tu vas attraper un rhume ! Pourquoi ? George, as-tu envie de jouer dans le jardin ? Alors, tu gardes ton chapeau ! Allez, viens, George ! Peppa et George vont sauter dans des flaques de boue ! George n'a pas envie de porter son chapeau ! Peppa ! George ! Rentrez maintenant ! Il pleut beaucoup trop pour jouer dehors ! Oh, George ! Où est ton chapeau ? George a attrapé un rhume ! Oh, pauvre George ! Tu n'as pas l'air bien ! Je vais appeler le docteur Brown Bear ! Docteur Brown Bear, j'écoute ! Je vois ! Mettez George au lit ! J'arrive tout de suite ! Merci, docteur Brown Bear ! Au revoir ! Est-ce que George va devoir aller à l'hôpital ? Et prendre des médicaments ? Non ! George doit juste aller au lit ! Oh ! Ça veut dire que George n'est pas vraiment malade alors ! Peur ! Je suis toute mouillée ! Pauvre George ! Je vais te mettre au lit ! George, tu vas devoir rester un peu au lit ! Non ! George n'a pas envie de rester au lit ! George, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux ! Pourquoi ? Parce que tu dois rester au chaud ! Pourquoi ? Euh... parce que le docteur Brown Bear l'a dit ! Bonjour ! Où est mon petit patient ? Ouvre la bouche et dit... George est un peu effrayé ! Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à George comment on dit... Mais bien sûr ! George a juste un gros rhume ! Est-ce qu'il doit prendre des médicaments ? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud ! Il s'endormira alors beaucoup plus facilement ! Merci, docteur Brown Bear ! Il n'y a pas de quoi ! Au revoir ! George a passé toute la journée au lit ! Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher ! George, tu te sens mieux ? George ne se sent pas mieux ! George, n'éternue pas si fort, s'il te plaît ! Ah ! Ce n'est pas possible ! George, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir ! Le lait chaud endort George ! Bonne nuit, mes petits cochons ! Ah ! Je suis bien, il fait si calme ! Le jour se lève ! George a très bien dormi ! George se sent mieux ! Tout le monde dehors ! Quelle magnifique journée ! George porte son chapeau de pluie ! Il ne veut plus attraper de rhume ! Oh, George ! Tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau ! Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil ! Pourquoi ? George, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps ? Pourquoi ? George va beaucoup mieux ! Quand je serai grande ! Peppa et ses amis sont à la garderie ! Silence ! Aujourd'hui, mes chers enfants, nous allons parler du métier que vous aimeriez faire plus tard quand vous serez grand ! Oh ! Vous pouvez vous servir du coffre à déguisement pour vous aider à choisir ! Mais Madame Gazelle, moi je ne sais pas quel métier je voudrais faire quand je serai grande ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Ce n'est pas grave ! Tu as tout le temps d'y réfléchir ! D'accord ! Oui ! Quand je serai grande, j'aimerais devenir reine ! Comme ça, je pourrais dire aux gens ce qu'il faut faire ! Oh ! Je vois ! Moi, je crois que j'aimerais bien devenir maîtresse ! J'aimerais savoir ce qui te plaît le plus dans le métier de maîtresse d'école, Émilie ! Dire aux élèves ce qu'il faut faire ! Oh ! D'accord ! Moi, Madame Gazelle, quand je serai grand, je voudrais devenir policier ! Parce que les policiers, ils conduisent des voitures avec des sirènes ! D'accord ! Merci, Freddy ! Et à part ça, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de policier ? C'est de dire aux gens ce qu'il faut faire ! Ah ! Je vois ! Moi, j'aimerais devenir doctoresse ou alors infirmière ! Et pourquoi voudrais-tu devenir doctoresse ou infirmière ? Parce que je voudrais soigner les personnes qui sont malades ! C'est formidable ! Et aussi parce que je pourrais leur dire ce qu'il faut faire ! Ah ! Mais il y a des métiers où le but n'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire ! Oh ! Il existe beaucoup d'autres métiers très intéressants comme maçon, par exemple, ou encore écrivain ! Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pirate ! Ah ! Les pirates chantent des chansons gays et ils font yo-ho-ho ! C'est vrai ! Mais tu sais, Dany, je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme un métier ! Je voudrais faire pirate ou alors agriculteur ! Excellente idée ! Agriculteur est un très beau métier ! On fait pousser des fruits et des légumes pour donner à manger à tout le monde ! Oui, et je pourrais dire aussi à tous les animaux ce qu'il faut faire ! Je vois ! Moi, je voudrais devenir super-héros ! Le métier de super-héros demande des qualités exceptionnelles ! Il faut savoir courir à la vitesse d'un train, sauter d'un immeuble à l'autre et aussi... Je n'ai pas tellement envie de faire tout ce que font les super-héros, Madame Gazelle ! Ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire ! Oui, bien sûr ! Il est l'heure de rentrer à la maison, alors les parents sont venus chercher leurs enfants ! Bonjour, mes petits cochons d'amour ! Alors racontez-moi ce que vous avez appris à la garderie aujourd'hui ! Madame Gazelle nous a demandé quel métier on voulait faire quand on sera grand ! Ça devait être intéressant ! Non, maman, pas tellement ! Tous les autres enfants savent ce qu'ils veulent faire comme métier, mais moi je ne sais pas ! Et toi, Georges, tu sais quel métier tu veux faire quand tu seras grand ? Dinosaure ! Georges veut devenir un dinosaure quand il sera grand ! Grrrr ! Qu'est-ce que je te disais ? Ne t'en fais pas, Peppa ! Tu as tout le temps de réfléchir au métier que tu veux faire plus tard ! Bon, d'accord ! Et toi, maman, tu fais quoi comme métier ? Je travaille sur mon ordinateur ! Est-ce que tu dois dire aux gens ce qu'il faut faire ? Pas du tout ! Alors c'est pas ça que je veux faire plus tard ! Qu'est-ce que tu fais comme métier, Papa ? Je veux bien t'en parler, Peppa, mais je ne pense pas que tu vas le trouver intéressant ! Pourquoi tu dis ça, Papa ? S'il te plaît, dis-le-moi ! S'il te plaît ! Eh bien d'accord ! Mon métier consiste à concevoir et promouvoir des stratégies de fonctionnement par différents moyens matériels dans le secteur du béton ! Et il te plaît ton métier, Papa ? Oui, absolument ! Mais il ne plairait pas à tout le monde ! On est tous différents, tu comprends ? Alors qu'est-ce que je pourrais faire plus tard ? Il faut que tu penses à quelque chose que tu aimes faire ! La chose qui me plaît le plus, c'est de sauter dans des flaques de boue ! Tu sais, il n'y a pas beaucoup de métier qui permet... Et puis aussi, je voudrais devenir célèbre pour mes sauts dans des flaques de boue ! Et moi, Peppa, j'aimerais bien devenir célèbre pour mon gros ventre, mais ça ne risque pas de se produire ! Mais je suis douée pour sauter dans des flaques de boue ! C'est vrai ! Je ne peux pas dire le contraire ! J'ai trouvé, Papa ! Quand je serai grande, je montrerai à tout le monde comment sauter dans des flaques de boue ! C'est une bonne idée ! Et je suis sûr que tu connaîtrais un grand succès ! Bonne nuit, Peppa ! Bonne nuit, Georges ! Bonne nuit, Papa ! Peppa et Georges ne vont pas tarder à s'endormir en rêvant de dinosaures et de sauts dans des flaques de boue ! ... de repos de Mademoiselle Rabbit ! Peppa, Georges et Suzy Chip ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit ! Oh là là ! C'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit-déjeuner, Maman Rabbit ! C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Peppa ! Je pourrais même en manger matin, midi et soir ! Bon, je dois partir au travail maintenant, passer une bonne journée ! Au revoir ! Et vous, Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas ? Mais si je travaille, Suzy ! Qui s'occupe de ces deux petits lapins d'après toi ? C'est toi, Maman ! Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus ! Il doit s'agir de ma sœur ! Bonjour ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Oh, tata ! Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui ! Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus ! Passe une bonne journée, grande sœur ! Toi aussi, petite sœur ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard ! Oh, ma pauvre cheville ! Je peux toujours aller travailler à cloche-pied ! Il n'en est pas question ! Tu vas rester ici pour te soigner ! Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible ! Eh bien, je vais te remplacer ! Voilà tout ! Par quoi dois-je commencer ? Par le supermarché ! Entendu ! Rebecca, occupe-toi de ta tante ! D'accord, Maman ! Maman Rabbit est arrivée au supermarché ! Ah, enfin vous voilà, Mademoiselle Rabbit ! Elle s'est foulée la cheville ! C'est moi qui vais la remplacer ! Vous n'êtes pas Mademoiselle Rabbit ? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit ! C'est là que je dois m'asseoir ? Euh, oui ! Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant ? Non ! Combien coûte ceci ? Oh, je l'ignore ! J'ai un bon de réduction ! Acceptez-vous les chèques cadeaux ? Puis-je régler avec ma carte bancaire ? Euh... Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière ! N'ayez pas peur, Mademoiselle ! Je ne suis pas une vraie infirmière ! S'il vous plaît, tirez la langue en faisant... Ah ! Ah ! Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit ! Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? C'est Maman Rabbit ! Est-ce que tout va bien ? Oui, oui ! Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée ! Alors qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus ? Stand de glace de Mademoiselle Rabbit ! C'est toi, papa ? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là ! Oh, Peppa ! Je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus ! Mademoiselle Rabbit s'est torduit la cheville ! Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui ! Oh oh ! Je suis justement un expert en glace ! Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît ? Euh... J'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane ! Alors donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie ! Ah ! À la fraise ! Oh ! Elle a complètement fondu ! Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise ? Papi Doc d'épanage, à votre service ! Mademoiselle Rabbit s'est torduit la cheville ! Est-ce que vous pouvez conduire le bus, aujourd'hui ? Bien entendu, Peppa ! Attention ! Départ ! La voiture de Maman Chip est tombée en panne ! Papi Doc d'épanage, à votre service ! Pouvez-vous venir me dépanner ? Tout de suite, Maman Chip ! Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée ! Le métier de conducteur de bus n'est pas facile ! Ni celui de marchand de glace ! Encore moins celui de caissière de supermarché ! Euh... Je me sens beaucoup mieux ! Je peux marcher maintenant ? Non ! Vous devez rester assise sans bouger ! Mais s'il vous plaît, continuez à respirer ! Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit ? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais ! Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins ! Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur ? Oui ! Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule ? Oui ! Vive le camping ! Peppa et ses amis vont faire du camping ! Madame Gazelle, je ne me sens pas très bien ! Ça secoue trop dans ce bus ! Oh mince ! Pedro Pony a mal au cœur en bus ! Pauvre Pedro ! Viens t'asseoir à l'avant ! Avec moi ! Voilà ! Ça va mieux maintenant ? Un petit peu mieux ! Madame Gazelle ! Zoé, toi aussi, tu as mal au cœur ? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure ! Je peux venir m'asseoir devant au cas où ? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant ? Et moi ? Oh ! Désolée les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant ! Oh ! Ce n'est pas grave ! On arrive au terrain de camping ! Joyeux camping, tout le monde ! Au revoir ! Voici notre terrain de camping ! Respirez l'air pur, les enfants ! Emplissez vos poumons ! Excellent souffle ! Maintenant, nous allons monter les tentes ! Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente ! Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente ! Dis, Suzy, on partage la tente ? J'ai dit que je la partageais avec Zoé ! Oh ! Désolée, Suzy ! J'ai dit que je la partageais avec Rebecca ! Rebecca, tu as dit que tu la partageais avec moi ! Oui, c'est vrai ! Émilie, avec qui tu vas partager ta tente ? Euh... Zoé ! Oh oui ! C'est bon ! Alors tu peux la partager avec moi ? D'accord ! Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp ! Ouais, on va chercher des branches ! Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches ! Oh oh ! Vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches ! Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp ! C'est grandiose ! La nuit est tombée ! Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp ! Les enfants, on va tous chanter une chanson ! Oui ! La Bing Bong Song, s'il vous plaît ! Oh ! Je ne suis pas sûre ! S'il vous plaît, madame la sœur, chantez la Bing Bong Song ! D'accord ! Ouh ! On gratouille les cordes en chantant la chanson ! Ça fait bing et puis bong et puis bing ! Allons les enfants, c'est l'heure d'aller au lit ! Bonne nuit, madame la sœur, chantez la chanson ! Bonne nuit, madame la sœur ! Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage ! J'ai une lampe de poche ! Moi aussi ! Votre attention, les enfants ! Plus de ricadements, s'il vous plaît ! C'était quoi ce drôle de bruit ? Je n'en sais rien ! Ça y est, ça recommence ! Suzy, tu vas où comme ça ? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur ! Oh ! Tu veux venir dans ma tente ? Je veux bien ! Madame Gazelle, je crois que j'ai oublié ! Moi aussi un peu peur ! Je peux venir, s'il vous plaît ? Bien sûr ! Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure ! J'ai peur d'avoir peur, moi aussi tout à l'heure ! Moi aussi ! Tout le monde dans ma tente ! On peut faire la bing-bang-sang, s'il vous plaît ? D'accord ! On gratouille les cordes en chantant la chanson ! Ça fait bing et puis bong et puis bing ! Les campings ! Peppa part faire du camping en famille ! Ce que j'aime le camping ! On y est ! Youpi ! Peppa, Georges, ça c'est la tente que j'avais quand j'étais petit ! Papa, comment on fait pour que ça se transforme en tente ? Je vais te montrer ! Ici, c'est moi l'expert en camping ! S'il te plaît, mets la tente sur les piquets ! Et voilà ! Simple comme bonjour ! Oh ! Est-ce que tu as besoin de ces piquets ? Oh, bien sûr ! J'avais complètement oublié les piquets ! Les piquets servent à faire tenir la tente ! Et voilà ! Elle n'est pas trop petite, cette tente ! Elle était à la bonne taille quand j'étais petit ! Mais maintenant, je n'en suis plus trop sûr ! Tu as grandi depuis, Papa Pig ! C'est pour ça que tu la trouves petite maintenant ! C'est surtout ton ventre qui a beaucoup grandi ! En parlant de ventre, si on préparait le repas ? Oui, oui ! D'abord, il faut trouver du bois pour faire du feu ! Youpi ! Peppa et Georges aident Papa Pig à ramasser du bois pour le feu ! Georges ! Je ramasse les branches et c'est un qui les porte ! C'est amusant de ramasser du bois ! Très bien ! Nous en avons assez ! Ça va faire un très beau feu de camp ! Je vais l'allumer ! Voilà les allumettes ! Je n'ai pas besoin d'allumettes ! Mais Papa, comment tu vas faire sans allumettes ? Tu vas voir ! Je vais l'allumer à l'ancienne ! Il faut prendre deux branches et les frotter l'une contre l'autre ! Papa Pig frotte deux branches l'une contre l'autre pour faire du feu ! Il n'y a pas de feu, Papa ! Un peu de patience ! Bravo ! Oh ! Simple comme bonjour ! Maintenant, je vais pouvoir réchauffer la soupe ! Ah ! Vous entendez les sons de la nature ? C'est quoi qui fait ce bruit ? Ce que tu entends, ce sont les criquets qui chantent ! Et ça, qu'est-ce que c'est, dit ? C'est un hibou ! Regarde, il est tout là-haut ! Oh ! Ce bruit-là, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Je me le demande ! C'est le ventre de Papa ! Les gargouillements de mon estomac sont les plus beaux bruits de la nature ! Ça veut dire que c'est l'heure de dîner ! J'aime bien les soupes de maman ! Oui, moi aussi ! Voici un autre bruit de la nature de Papa Pig ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Allez les enfants, dans la tente, c'est l'heure de dormir ! On ne pourra pas rentrer tous les quatre ! La tente est trop petite ! Mais non, tu vas voir ! Allez-y ! Pousse-toi encore un peu, maman Pig ! Papa, tu es trop grand pour tenir dedans ! C'est pas grave ! J'aime mieux dormir dehors de toute façon ! Bonne nuit, Papa Pig ! Bonne nuit, Papa ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Dormez bien ! Maman Pig, Peppa et George dorment sous la tente ! Papa Pig dort dehors, à la belle étoile ! Ah ! Ce que j'aime le camping ! Surtout quand je peux dormir avec les étoiles au-dessus de ma tête ! Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, finalement ! C'est le matin ! Papa ! On a vraiment bien dormi sous la tente ! Oh ! Papa n'est plus là ! Ça alors ! Mais où est-il passé ? Pauvre Papa Pig ! Il a dû avoir froid cette nuit ! Où est-ce qu'il est maintenant ? Vous entendez ce bruit ? Oui ! On dirait quelqu'un qui ronfle ! Papa Pig ! Qu'est-ce que c'est ? Papa, tu vas bien ? Oh ! Ben oui, je vais très bien ! Je suis un expert en camping ! J'ai dormi dans la voiture ! Ah ! C'est Papa ! Ah ! Ce que j'aime le camping ! Le seau en parachute ! Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit ! Encore une fois ! N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Madame Gazelle ? En effet, Monsieur Boulle ! Mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc ! Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée ! Je me demande si ce n'est pas celle-ci ! Est-ce que la fuite s'est arrêtée ? Non ! L'eau coule encore plus ! Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées ! Est-ce que ça va mieux maintenant ? Non ! C'est même de pire en pire ! Vous avez un sacré trou dans votre toiture ! La réparation va vous coûter beaucoup d'argent ! Oh ! C'est pas vrai ! Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci ? Mon papa a sauté en parachute pour une œuvre de bienfaisance ! Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent ! Bravo ! C'est une excellente idée, Pedro ! Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute lève la main ! Moi, madame ! Moi, madame ! Moi, madame ! Un seul suffira ! Peppa et Georges sont de retour à la maison ! Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école ! C'est vrai, ma chérie ? Oui ! Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer ! Oui ! Oui, oui, ça ne m'étonne pas ! Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion ! Oh ! J'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord ! Parce que tu sais bien qu'il a le vertige ! Papa, peut-être ! Mais toi, tu n'as pas le vertige ! Pas vrai, maman ? Non, absolument pas ! Super ! C'est très aimable de votre part, maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute ! Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute ! Tout se passera bien ! Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants ! Oh ! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser ! Un grand bravo à maman Pig ! C'est aujourd'hui que maman Pig va sauter en parachute ! Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire ! Dites-vous que c'est pour une bonne cause, maman Pig ! D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie ! N'ayez pas peur ! Vous allez prendre des cours avant de vous lancer ! Bonjour, maman Pig ! Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme ! Ceci est un parachute ! Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté ! Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter ! Oui, pourquoi pas ! Bien ! Vous êtes très doué ! C'est tout, monsieur Rabbit ? Oui ! Vous voilà surentraînés, maintenant ! Bravo ! Montez dans l'avion ! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, papa Pig ! Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer ! Bonne chance, maman ! N'aie pas peur, maman Pig ! N'oublie pas que tu es douée en parachutisme ! Oui, oui, papa Pig ! Wow ! Nous sommes vraiment loin du sang ! Zut alors ! Papa Pig est tombé de l'avion ! Oh, je l'aperçois ! Non, attendez, c'est papa Pig ! Attends-moi, papa Pig ! Maman Pig vient de sauter ! Elle va porter secours à papa Pig ! Je te tiens ! Oh, elle a réussi ! Ouais ! Ma maman, c'est la plus forte ! Merci de m'avoir sauvé la vie, maman Pig ! Oh, c'est pas vrai ! Je sens que tu m'échappes ! Monsieur Boulle a terminé de réparer la toiture de l'école ! J'ai fait du bon travail ! Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années ! Je ne peux plus te tenir ! Ah ! Papa Pig ! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal ! Oh, oh ! Ce n'est pas une égratignure ! Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant ! Pourquoi ? Pour récolter de l'argent afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école ! Oh, eh bien d'accord ! Un grand bravo à papa Pig ! Travailler et s'amuser ! Ce matin, le soleil brille ! Oh ! Quelle merveilleuse journée ! Profitons-en pour ne rien faire ! Papa Pig aime ne rien faire ! Papa, est-ce que tu vas travailler aujourd'hui ? Non, Peppa ! Nous sommes samedi ! Et Papa Pig ne travaille pas le samedi ! Papa Pig ! Tu vas être en retard ! Mais maman Pig, nous sommes bien samedi ! N'est-ce pas ? Non ! Nous sommes jeudi ! Oh ! Et Papa Pig travaille le jeu ! À ce soir ! Au revoir ! Pauvre papa qui est obligé de travailler ! Tu as de la chance, maman ! Tu vas jouer sur l'ordinateur toute la journée ! Mais je ne vais pas jouer, Peppa ! Au contraire, je vais travailler moi aussi ! Georges veut jouer à Bouboule-la-Poule ! Georges, nous pourrons faire une partie de Bouboule-la-Poule quand j'aurai terminé mon travail ! Maman Chip et Suzy viennent chercher Peppa pour aller à la garderie ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Amusez-vous bien toutes les deux ! Et toi, travaille bien ! Au revoir ! Madame Chip, vous allez travailler ou est-ce que vous allez jouer ? J'ai une rude journée de travail qui m'attend aujourd'hui ! Mais je vais à la salle de sport ! Et vous faites quoi à la salle de sport ? De la gym, de la danse et du vélo ! Maman, ce n'est pas du travail ça ! C'est du sport ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Silence ! Les enfants, aujourd'hui nous allons jouer au marchand ! Oh ! Alors, qui voudrait faire le marchand ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et Suzy joueront le rôle du marchand ! Quant aux autres, ils n'auront qu'à jouer les clients ! Peppa et Suzy vont faire semblant de tenir un magasin ! Qu'est-ce qu'on doit faire au juste ? Moi je m'occupe de la caisse Suzy, d'accord ? Et toi, tu t'occupes des rayons ! D'accord ! Le premier client est Daddy Dog ! Bonjour Madame la marchande ! Bonjour Monsieur Dog ! Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît ! Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux ? Non, mais on a un téléphone en plastique ! Et combien je vous dois, madame ? Cela fera 100 euros, s'il vous plaît, monsieur ! Merci beaucoup ! Au suivant ! Bonjour Madame la marchande ! Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît ? Non, mais nous avons une maison en carton ! Je vais vous la mettre dans un sac, voilà ! Ah, merci ! Ça vous fera un euro, s'il vous plaît ! Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi ! Ce n'est pas grave, vous me payerez la prochaine fois ! Oh là là, c'est dur comme travail, hein ? Oui ! Bonjour Madame la marchande ! Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour un million d'euros, s'il vous plaît ? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour un million d'euros ? Hum... Une carotte ? Oui, merci ! Rebecca Rabit aime les carottes ! C'est l'heure de rentrer à la maison ! Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy ! Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ? Oui, j'ai eu une journée très chargée ! Nous aussi ! On a beaucoup travaillé aujourd'hui ! Oui ! On a joué aux marchandes ! Bla 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 ! Validé ! Et imprimé ! Hi 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 ! D'accord Georges ! Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule ! Après tout, nous l'avons bien mérité ! Maman, tu exagères ! Alors comme ça, vous faites une partie de Bouboule la poule ? C'est parce que Georges et moi, nous avons terminé tout notre travail ! N'est-ce pas, Georges ? Si tout le monde a fini de travailler, on peut s'amuser maintenant ! La course rigolote ! À cause d'une violente tempête, le toit de l'école a été endommagé ! Comment allons-nous trouver l'argent pour réparer la toiture ? En organisant une course rigolote ! C'est quoi une course rigolote ? C'est une grande course où les gens donnent de l'argent aux participants ! Et plus ils reçoivent d'argent, plus ils courent ! C'est une bonne idée, Papa Pig ! Quelle distance pouvez-vous parcourir ? Quoi ? Euh... Eh bien, celle que vous voulez, Madame Gazelle ! Mais Papa, tu ne fais jamais de sport ! Mais que dis-tu ? Je suis un coureur expérimenté ! Bien ! Qui d'autre souhaite y participer ? Pas moi ! Merci ! Mais je suis prêt à payer cher pour voir courir Papa Pig ! Oui, moi aussi ! Moi aussi ! J'en suis ravie ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Peppa et sa famille mangent des spaghettis ! Ils sont délicieux ! Est-ce qu'il en reste encore ? Papa Pig ! Tu en as déjà repris trois fois ! Manger me donne de l'énergie ! Et je vais en avoir bien besoin pour la course ! Mais avant, tu aurais besoin de t'entraîner ! J'ai une idée ! Aujourd'hui, je m'entraîne à manger et demain, je m'entraînerai à courir ! Non, Papa ! C'est tout de suite que tu dois t'entraîner à courir ! Oh ! Allez ! Dépêche-toi ! Essaye de me rattraper ! Rien de plus facile ! C'est facile de courir en descendant, mais c'est plus difficile en montant ! Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de spaghettis ! Le jour de la course rigolote est arrivé ! Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig ! Si Papa Pig est capable de partir d'ici... Le supermarché ! De passer par là... Le garage de mon papi... Et enfin d'arriver jusque là... Le château de vent ! Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école ! C'est comme si c'était fait ! À vos marques, prêts, partez ! Et voilà ! Maintenant, on peut pique-niquer ! Mais enfin, Papa ! Voyons, ça c'est juste un tableau ! Oui ! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent ! À vos marques, prêts, partez ! Allez ! Courage, Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage, le bus ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent ! Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant ! De l'eau ! De l'eau ! Comme c'est agréable, cette chaleur ! Ah ! Comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon ! De l'eau ! De l'eau ! Papa Pig atteint le supermarché. Tous ses efforts lui ont donné soif ! Dis-moi ce que tu vois au télescope ! J'arrive à voir Papa ! Le télescope permet de voir de très loin ! Oh ! Il ne court pas très vite ! Il arrive maintenant au garage de Papi Dog ! J'arrête ! Je suis à bout de force ! Papa ne court plus du tout ! Vous êtes tout en sueur ! Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus ! Tenez, mangez cette glace ! Merci beaucoup, Papi Dog ! Cela fait du bien ! Ah ! Une guêpe ! Oust ! Oust ! Va-t'en, vilaine guêpe ! La guêpe veut goûter à la glace de Papa Pig ! Non ! Cette glace est à moi ! Papa s'est remis à courir ! Éprouvez-vous cette fois ! Hourra ! Ah ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Maintenant, vous pouvez vous arrêter ! Nous avons assez d'argent pour réparer le toit de l'école ! Ah ! Il a fini par semer la guerre ! Toutes nos félicitations ! Et comme vous avez couru beaucoup plus que prévu, nous pouvons aussi nous offrir un nouveau bus scolaire ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Oh ! Tout le plaisir est pour moi ! Le murier ! Peppa et sa famille passent la journée chez Papi et Mamie Pig ! Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux murs ! Miam, miam ! J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits ! D'accord, Mamie Pig ! Nous avons des paniers pour les pommes ! Et aussi des seaux pour la cueillette des murs ! Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes ! Après avoir compté jusqu'à trois, nous secourons le pommier ! Un, deux, trois ! À présent, allons chercher les murs ! Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes ? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des murs, Papi ! Bon, d'accord ! Passons maintenant au plus difficile ! Regardez un peu ! Voilà ce que j'appelle un murier ! C'est vrai, Papi ! Il est là depuis que je suis toute petite ! Ce n'est qu'un gros tas de ronces ! D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps ! Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, Papi ? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder ! Ne sois pas ridicule ! Tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal ! En plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants ! Georges a aperçu une grosse grappe de mur qui lui fait drôlement envie ! Attention, Georges ! Sinon, tu risques de rester accroché ! J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre ! Tu es super malin, toi, Papi ! Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut ! C'est pourquoi j'ai apporté une échelle ! Ne te penche pas trop en avant, Maman Pig ! Ne t'inquiète pas ! J'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite ! Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent ! Je sais parfaitement ce que je fais ! Oh non ! Maman Pig est tombée dans le murier ! Maman, est-ce que tu peux sortir de là ? Non, je suis coincée ! Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la belle au bois dormant ? Comment ? Il était une fois une princesse qui s'appelait la belle au bois dormant ! Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant cent ans ! C'est une bien belle histoire, Pépa ! Voici Suzy Chip ! Bonjour, Pépa ! Bonjour, Suzy ! Ma maman est coincée à l'intérieur du murier et elle va rester là pendant cent ans ! Oh ! C'est comme la belle au bois dormant ! Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser ! Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées ! Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées ! L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là ? Il ne faut pas t'inquiéter, maman ! Parce que dans cent ans, un prince charmant viendra à ton secours ! Je veux bien être ce prince charmant ! Papi Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît ? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig ! Que tout le monde recule ! Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces ! Mon prince charmant ! Ma belle princesse ! Mais vous deviez rester dans le buisson pendant cent ans, maman Pig ! C'était un peu trop long pour moi, vois-tu ? Regardez, maintenant maman ressemble à un murier ! Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi ! Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits ! Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à mamie Pig ! Mamie ! Mamie ! Si tu savais ce qui est arrivé à maman ! Et alors, elle est tombée dans le buisson ! Elle a eu l'air embarrassée ! Et elle a commencé à crier... Aaaaaah ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Alors papa est arrivé et il l'a sauvée ! Fin de l'histoire ! Merci Peppa ! Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui ! Pourtant, elle est rigolote ! À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul murier ! Alors, tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux murs ? Oh ! Hum ! C'est délicieux ! Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux murs ! Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux murs ! La fête d'anniversaire ! Aujourd'hui, Danny Dog organise une fête pour son anniversaire ! Yo ho ho ! Tout le monde est venu déguisé en pirate ! Yo ho ho ! Sauf Pedro Pony qui s'est déguisé en cow-boy ! Yéhá ! Oui ! Oui ! Matelot ! C'est Papi Dog déguisé en pirate ! Bonjour Papi Dog ! Appelez-moi Barbe Blanche ! Bonjour Barbe Blanche ! Alors les flibustiers, ça vous dirait de larguer les amarres pour aller respirer l'air du large ? Il a vraiment une drôle de façon de parler ! C'est parce qu'il parle comme les pirates ! Si vous voulez jouer avec moi au jeu des pirates, dites... Est-ce que c'est dangereux comme jeu ? Non Pedro ! Ne t'inquiète pas, Papi Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien ! Mais vous n'allez pas vous ennuyer ! Alors qui veut y jouer ? Voilà le programme ! Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or, mais il a été raflé par le capitaine Croquette ! Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor ! Oh ! Méfiez-vous ! Le capitaine Croquette est un redoutable pirate ! Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papi Pig ! Oh ! Papi Pig ! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper ! Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates ! Allô Papi Pig ? Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche ! Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe ! Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Super ! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage ! À bord du bateau de Papi Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage ! Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant ! Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi Pig ! Oh ! Merci beaucoup, Mami Pig ! Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh ! Et moi ! Oh ! Et moi ! Et moi ! Moi aussi ! Mais enfin, que peuvent-ils bien faire ? Allô ? Papi Dog ? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez ! Oui, oui, on ne va plus tarder ! Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage ! En avant, toutes ! Cap sur les trésors ! Allô ! Les joyeux torsaires traversent toute la mer Pour retrouver le trésor en bas de mer La terre, droit devant ! Les enfants sont arrivés au verger de Papi Pig ! Le jeu consiste à récupérer le trésor sans se faire attraper ! Pirates, soyez les bienvenus ! Chut, Maman ! J'espère qu'il n'y a pas de pirates dans les environs qui essaient de me voler mon fabuleux trésor ! Pépa et ses amis ont récupéré les pièces sans se faire attraper ! Ce sont des pièces en chocolat ! Tout le monde aime le chocolat ! Miam, miam, miam ! Ah ! Je te tiens ! Papi Dog s'est fait prendre ! On essaie de me dérober mon trésor ? C'est le mien ! J'ai travaillé dur pour l'avoir ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Oh si ! C'est vrai ! Merci Capitaine Croquette et Barbe Blanche pour ce jeu de pirates très agréable ! Oh ! Ce fut un plaisir ! Tout à fait ! Nous nous sommes bien amusés ! Joyeux anniversaire, Danny ! Merci ! C'est la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue ! Ah ! Un trou dans la route ! Par une belle journée ensoleillée, toute la famille de Pépa part au terrain de jeu ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui Papi ! Alors, en route ! On va au terrain de jeu ! On va au terrain de jeu ! Pépa et Georges adorent aller au terrain de jeu ! Pourquoi on s'est arrêté, Papa ? Nous sommes dans un embouteillage ! Mais il faut absolument qu'on aille au terrain de jeu ! Voyons, ne pleure pas, Georges ! La circulation a l'air de reprendre ! Stop ! Monsieur Boulle a arrêté la circulation ! Que se passe-t-il, Monsieur Boulle ? Mou ! Nous creusons un trou dans la route ! Il y a de l'eau qui sort de la route ! Oui ! Et nous sommes là pour régler le problème ! Vous allez en avoir pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Creuse, creuse, creuse ! Georges aime les pelleteuses ! Par ici, Monsieur Rhinot ! À vos ordres, chef ! Monsieur Boulle est le chef ! Dites-moi, Monsieur Boulle, d'où est-ce qu'elle vient, toute cette eau ? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre ! Comment allez-vous le réparer ? En creusant un trou dans la route ! On coupe l'arrivée d'eau ! Georges adore les grues ! On enlève le vieux tuyau troué ! Et on le remplace par un tuyau neuf ! Merci de nous avoir montré votre travail ! Mou ! Mais je vous en prie ! Au revoir ! Et à bientôt ! Oh ! Georges ne veut pas quitter Monsieur Boulle ! Arrête de pleurer ! On va au terrain de jeu ! Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable ! Et tu pourras revoir Monsieur Boulle sur le chemin du retour ! Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu ! Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Edmond Elephant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable ! Broum ! Broum ! Broum ! Broum ! On va jouer dans le bac à sable ! D'accord ? D'accord ! Stop ! Qu'est-ce qu'il se passe Peppa ? On creuse un trou dans la route ! Et c'est moi, le chef ! Broum ! Peppa, est-ce que vous en avez pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Il faut qu'on creuse un grand trou ! Broum ! Broum ! Broum ! On le remplit de sable ! Broum ! Broum ! Broum ! Et voilà ! La route est réparée ! Youpi ! Peppa, Georges, il est l'heure de rentrer ! Oh là là ! Georges n'a pas envie de rentrer maintenant ! Sur le chemin du retour, nous retrouverons Monsieur Boulle qui doit reboucher le trou ! Au revoir, les amis ! Au revoir, Peppa ! Peppa et Georges sont impatients de revoir Monsieur Boulle ! Creuse, crue ! Broum ! Broum ! Nous y sommes ! Oh ! Monsieur Boulle n'est pas là ! Monsieur Boulle a dû finir son travail et rentrer chez lui ! Ouais ! Creuse, crue ! Broum ! Broum ! Stop ! Oh ! Il y a encore de l'eau qui sort de la route ? Non, Peppa ! Cette fois, nous avons un problème avec les câbles électriques ! Ah bon ? Et comment vous réparez les câbles électriques, Monsieur Boulle ? En creusant un trou dans la route ! Youpi ! Peppa et Georges adorent quand Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Tout le monde adore quand Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Un trou dans la route ! Par une belle journée ensoleillée, toute la famille de Peppa part au terrain de jeu ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! On va au terrain de jeu ! On va au terrain de jeu ! Broum ! Broum ! Peppa et Georges adorent aller au terrain de jeu ! Oh ! Pourquoi on s'est arrêté, Papa ? Nous sommes dans un embouteillage ! Mais il faut absolument qu'on aille au terrain de jeu ! Voyons, ne pleure pas, Georges ! La circulation a l'air de reprendre ! Stop ! Monsieur Boulle a arrêté la circulation ! Que se passe-t-il, Monsieur Boulle ? Mou ! Nous creusons un trou dans la route ! Il y a de l'eau qui sort de la route ! Oui ! Et nous sommes là pour régler le problème ! Oh ! Vous allez en avoir pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Creuse ! Creuse ! Creuse ! Georges aime les pelleteuses ! Par ici, Monsieur Rhinot ! À vos ordres, chef ! Monsieur Boulle est le chef ! Dites-moi, Monsieur Boulle, d'où est-ce qu'elle vient, toute cette eau ? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre ! Comment allez-vous le réparer ? En creusant un trou dans la route ! On coupe l'arrivée d'eau ! Georges adore les grues ! On enlève le vieux tuyau troué ! Et on le remplace par un tuyau neuf ! Merci de nous avoir montré votre travail ! Mou ! Mais je vous en prie ! Au revoir ! Et à bientôt ! Oh ! Georges ne veut pas quitter Monsieur Boulle ! Arrête de pleurer ! On va au terrain de jeu ! Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable ! Et tu pourras revoir Monsieur Boulle sur le chemin du retour ! Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu ! Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Edmond éléphant et Richard rabbit jouent dans le bac à sable ! On va jouer dans le bac à sable, d'accord ? D'accord ! Stop ! Qu'est-ce qu'il se passe Peppa ? On creuse un trou dans la route et c'est moi, le chef ! Oh ! Peppa, est-ce que vous en avez pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Il faut qu'on creuse un grand trou ! Vroum ! Vroum ! On le remplit de sable ! Vroum ! Vroum ! Vroum ! Et voilà ! La route est réparée ! Youpi ! Peppa, Georges, il est l'heure de rentrer ! Oh là là ! Georges n'a pas envie de rentrer maintenant ! Sur le chemin du retour, nous retrouverons Monsieur Boulle qui doit reboucher le trou ! Au revoir les amis ! Au revoir Peppa ! Peppa et Georges sont impatients de revoir Monsieur Boulle ! Creuse, crue, roum, roum ! Nous y sommes ! Oh ! Monsieur Boulle n'est pas là ! Monsieur Boulle a dû finir son travail et rentrer chez lui ! Mouaah ! Creuse, roum, roum ! Mou ! Stop ! Oh ! Il y a encore de l'eau qui sort de la route ? Non Peppa ! Cette fois nous avons un problème avec les câbles électriques ! Ah bon ? Et comment vous réparez les câbles électriques Monsieur Boulle ? En creusant un trou dans la route ! Youpi ! Peppa et Georges adorent quand Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Tout le monde adore quand Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! George attrape un rhume ! Il pleut un peu aujourd'hui ! Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie ! Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie ! Non ! George n'aime pas mettre son chapeau de pluie ! George, il faut que tu gardes ton chapeau ! Pourquoi ? Mais parce que tu dois rester sec ! Pourquoi ? Parce que sinon tu vas attraper un rhume ! Pourquoi ? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin ? Alors tu gardes ton chapeau ! Allez, viens, Georges ! Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue ! Georges n'a pas envie de porter son chapeau ! Peppa, Georges ! Rentrez maintenant ! Il pleut beaucoup trop pour jouer dehors ! Oh, Georges ! Où est ton chapeau ? Aïchou ! Georges a attrapé un rhume ! Aïchou ! Oh, pauvre Georges ! Tu n'as pas l'air bien ! Je vais appeler le docteur Brown Bear ! Docteur Brown Bear, j'écoute ! Je vois ! Mettez Georges au lit ! J'arrive tout de suite ! Merci, docteur Brown Bear ! Au revoir ! Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments ? Non ! Georges doit juste aller au lit ! Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors ! Aïchou ! Peur ! Je suis toute mouillée ! Pauvre Georges ! Je vais te mettre au lit ! Georges, tu vas devoir rester un peu au lit ! Non ! Georges n'a pas envie de rester au lit ! Aïchou ! Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux ! Pourquoi ? Parce que tu dois rester au chaud ! Pourquoi ? Euh... parce que le docteur Brown Bear l'a dit ! Bonjour ! Où est mon petit patient ? Ouvre la bouche et dis... Aïchou ! Aïchou ! Georges est un peu effrayé ! Hum... Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit... Aïchou ! Mais bien sûr ! Aïchou ! Aïchou ! Aïchou ! Aïchou ! Merci, docteur Brown Bear ! Il n'y a pas de quoi ! Au revoir ! Aïchou ! Georges a passé toute la journée au lit ! Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher ! Georges, tu te sens mieux ? Aïchou ! Georges ne se sent pas mieux ! Aïchou ! Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît ! Aïchou ! Aïchou ! Ce n'est pas possible ! Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir ! Le lait chaud endort Georges ! Bonne nuit, mes petits cochons ! Aïchou ! Je suis bien et je suis si calme ! Le jour se lève ! Georges a très bien dormi ! Georges se sent mieux ! Tout le monde dehors ! Quelle magnifique journée ! Georges porte son chapeau de pluie ! Il ne veut plus attraper de rhume ! Oh Georges ! Tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau ! Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil ! Pourquoi ? Georges ! Tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps ? Pourquoi ? Georges va beaucoup mieux ! Les voyages en montgolfière ! Aujourd'hui, c'est la fête de l'école ! Madame Rabbit s'occupe de la tombola ! Par ici, par ici ! Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière ! Waouh ! Ça a l'air chouette ! Je peux avoir un ticket, madame ! Le ticket bleu équivaut à... Une voiture ! Bravo, Danny ! Je peux avoir un ticket, madame ? Mais oui, Peppa ! Qu'aimerais-tu remporter ? Les voyages en ballon ! Ne serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison ? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison ! Le ticket rouge équivaut à... Un voyage en ballon ! Embarquement pour le voyage ! Combien y a-t-il de passagers ? Nous sommes quatre ! Et Teddy ! Dinosaure ! Oh ! Avec Teddy et dinosaure, ça fait six ! À bord ! Dépêchez-vous, Papa Pig ! Oui, Papa ! Empissez le câble, ôtez le chômard, et c'est parti ! Ça alors ! Vous m'impressionnez ! Vous devez être une véritable experte ! Oh, pas du tout ! À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon ! Tenez-vous ! Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel ! Au revoir ! Au revoir ! Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte ? Oui, moi ! Es-tu sûr, Papa Pig ? Oui, je suis très doué pour lire les cartes ! Oh ! Cette carte est assez... compliquée ! Voulez-vous aller plus haut ? Oui ! Plus haut ! Plus haut ! La montgolfière s'élève dans le ciel ! Oh ! Le ciel a disparu ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Nous volons juste à travers un nuage ! Ouuuh ! Waouh ! Le ciel est revenu ! Mon golfière, mon golfière ! Bien plus grosse que la terre ! Elles épassent les nuages ! Elles volent, volent, volent ! Oh ! Regarde ! On vole très très haut ! Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy ! Je l'ai laissé tomber Teddy ! Ne t'en fais pas ! On va sauver Teddy ! Que tout le monde s'accroche ! Nous descendons ! Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy ! Je ne vois Teddy nulle part ! Il est là ! Il est coincé dans l'arbre ! Je vais utiliser cet encre pour tenter de l'attraper ! Doucement... doucement... Et voilà ! Papa Pig a sauvé Teddy ! Teddy ! Youpi ! Oh non ! La montgolfière se dirige droit vers un arbre ! On vole ! Droit sur un arbre ! Attention ! Oh ! Teddy a d'abord été coincé dans un arbre ! Et maintenant, c'est nous qui sommes coincés dans un arbre ! Papa Pig ! Savez-vous où nous sommes ? Euh... On est perdus ! C'est ça ? C'est ça ! Oh ! Oh mais regardez ! C'est la maison de Mamie et Papy ! Tu as raison ! Nous avons atterri dans le jardin de Papy Pig ! C'est ce que je pensais ! Ohé ! Mamie Pig ! Papy Pig ! Par exemple ! Bonjour Madame Habit ! Oh ! À l'aide ! Papy ! Aide-nous à descendre ! Je vais vous aider ! J'arrive avec une échelle ! Youpi ! Youpi ! Tout le monde descend de la montgolfière ! Mamie ! Papy ! Madame Habit nous a emmené faire un tour dans son ballon ! Ça, c'est vraiment incroyable ! Je suis désolée, la chose la plus incroyable que j'ai à vous offrir, c'est un morceau de mon gâteau au chocolat ! Du gâteau au chocolat ! C'est vraiment incroyable ! C'était le plus beau voyage en montgolfière du monde ! Ah ! Ah ! Et c'était le meilleur gâteau au chocolat du monde ! L'ambulance ! Peppa et ses amis sont à la garderie ! Les enfants, aujourd'hui nous allons recevoir la visite du Docteur Brown Bear qui va nous montrer une ambulance ! C'est chouette parce que j'adore les ambulances ! Non Molly ! Ambulance ! Am-bi-ou-lance ! Presque ! Est-ce que les ambulances font ni-non, 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 ni-non ! Et je suis sûre qu'elle fera ce bruit ! Voici le Docteur Brown Bear ! Bonjour Docteur Brown Bear ! Bonjour les enfants ! Qui parmi vous sait comment on appelle ce véhicule ? C'est une ambi-ou-lance ! Une ambulance ! Et qui parmi vous peut me dire à quoi ça sert ? Ça sert à conduire les gens qui sont malades à l'hôpital ! Exactement ! On peut entendre le ni-non, ni-non, s'il vous plaît Docteur ! Bien sûr ! Normalement, on met la sirène en marche seulement en cas d'urgence ! Docteur Brown Bear, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous feriez en cas d'urgence ? Mais oui, avec grand plaisir ! Je vais avoir besoin d'un ours en peluche et d'un ballon ! Oh ! Un jour, Nounours jouait au football quand tout à coup, oups, il est tombé en marchant sur le ballon ! Alors, il a fallu appeler une ambulance ! Freddy, peux-tu imiter la sirène de l'ambulance, s'il te plaît ? Ni-non ! Ni-non ! Ni-non ! La première chose que je fais, c'est de voir si la personne est consciente ! Dites-moi si vous êtes conscient ! Oui, Docteur ! Savez-vous comment vous vous appelez ? Oui, je m'appelle Monsieur Nounours ! Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé, Monsieur Nounours ? Je suis tombé en marchant sur un ballon, Docteur ! C'est ce qui s'appelle une chute bête, n'est-ce pas ? Je vais commencer par éloigner le ballon pour que personne d'autre ne marche dessus ! Alors, dites-moi, Monsieur Nounours, où avez-vous mal exactement ? J'ai mal au bras, Docteur ! Je vais vous mettre un bandage pour que votre bras guérisse plus vite ! Et comme vous avez été très courageux, Monsieur Nounours, vous avez mérité une médaille ! Et voilà, les enfants, vous avez vu à quoi servait une ambulance ! Formidable ! Les enfants, dites un grand merci aux gentils Docteur Brownebert ! Merci beaucoup, Docteur Brownebert ! Il n'y a pas de quoi ! Et surtout, n'oubliez pas de regarder toujours devant vous, sinon vous risqueriez de... Le Docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline ! En traversant un buisson rempli d'épiles ! Il s'est cogné contre un arbre ! Oh, pauvre Docteur, il faut vite appeler une ambulance ! C'est pas la peine, elle est déjà là ! Oh, c'est vrai ! Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants ! Youpi ! Ne vous inquiétez pas, Docteur Brownebert, nous sommes là pour vous soigner ! C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre aide ! C'est moi qui suis le Docteur, vous vous souvenez ? Oui, mais on doit s'assurer que vous n'avez rien de cassé ! Je vous répète que ce n'est vraiment pas... Ne dites plus un mot ! Alors, les enfants, par quoi devons-nous commencer ? Par vérifier s'il est conscient ! Oui, Peppa, tout à fait ! Vous êtes encore conscient, monsieur ? Oui ! Tant mieux ! Oui, il est encore conscient ! C'est vraiment très gentil de votre part, mais je ne pense pas... Qui sait ce qu'il faut faire ensuite ? Lui demander comment il s'appelle ! C'est vrai, mais dans le cas présent, ce n'est... Comment vous appelez-vous ? Docteur Brownebert ! Maintenant, on va lui demander ce qui s'est passé ! Vous avez vu ce qui s'est passé ? J'ai marché sur ce ballon et je suis tombé jusqu'en bas de la colline ! Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle faire une chute bête, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous avez mal exactement ? J'ai mal partout, puisque vous voulez tout savoir ! Et où est-ce que vous avez le plus mal, Docteur ? Au bras gauche ! Et aussi à la jambe droite ! Et aussi juste là, derrière la tête ! Il faut lui mettre des bandages pour qu'il guérisse plus vite ! Et comme vous avez été un docteur très courageux, vous avez mérité une médaille ! Oui ! Voici votre médaille ! Voici votre médaille ! Les enfants, s'il vous plaît, dites un grand merci au gentil Docteur Brownebert pour nous avoir montré à quoi pouvait servir une ambulance de la plus belle des manières ! Merci beaucoup, Docteur Brownebert ! C'est plutôt moi qui vous remercie ! Le Docteur Brownebert adore les ambulances ! Tout le monde adore les ambulances ! Le voyage à Paris ! La famille Pig va à Paris aujourd'hui pour rendre visite à l'ami de Peppa, Delphine Donkey ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, Paris, nous voilà ! Dis-moi, maman, c'est où Paris ? Paris se trouve en France ! Pour y aller, nous allons prendre le ferry ! Et qu'est-ce que c'est qu'un ferry ? Ha ha ! Tu verras ! C'est ça, un ferry ! Waouh ! Oh là là, il y a beaucoup, beaucoup de voitures là-dedans ! On va monter sur le pont pour profiter de la vue et respirer l'air marin ! Regarde, maman, on se croirait sur une balançoire ! Oui, Peppa ! Maman Pig n'aime pas beaucoup que le bateau se balance ! Tout cet air marin me fait du bien et m'a donné une petite faim ! Qui veut manger quelque chose ? Pas moi, merci ! Les vagues deviennent de plus en plus grosses ! Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté ! Terre en vie ! Le ferry est arrivé en France ! Fais attention ! Je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon ! Ha ha ! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous ! Mais vous êtes complètement fou ! Bonjour, bonjour, bonjour ! La famille Pig est arrivée à Paris ! Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir ! Bonjour ! Bonjour, Delphine ! Peppa et Delphine sont contentes de se revoir ! Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter ? J'aimerais voir tous les monuments ! C'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig ! Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris ! Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir ! Bravo, Monsieur Pig ! Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité ? Je voudrais commencer par la Tour Eiffel ! Ah, d'accord ! Voici la Tour Eiffel ! Waouh ! Il y a beaucoup de monde ! Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques ? Regarde, maman ! C'est Mademoiselle Rabbit ! Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit ! Excusez-moi ! Je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit ! Je m'appelle Mademoiselle Lapin ! Oh ! Je comprends ! Souvenir ! Achetez une jolie Tour Eiffel miniature, messieurs-dames ! La vraie Tour Eiffel est carrément gigantesque ! Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut ? Euh... vous ne trouvez pas que c'est un peu haut ? Il faut dire que Papa Pig a le vertige ! Ne vous en faites pas, Monsieur Pig ! Nous allons prendre l'ascenseur ! C'est parti ! Je suis bien content qu'on soit arrivés ! Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage ! Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet ! Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux ! D'accord ! Nous y sommes ! Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut ! Regardez cette vue à couper le souffle ! Cet escalier est interminable ! Oh là là ! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé ! Alors il continue de grimper toujours plus haut ! C'est extraordinaire ! D'ici on peut voir toute la ville ! C'est trop beau ! Je suis bien d'accord, ma petite Peppa ! Et qu'en pense ton papa ? Monsieur Pig ? Mais où sont passés les autres ? Papa Pig est monté tout en haut de la Tour Eiffel ! Accroche-toi bien, Papa Pig ! Je vais immédiatement appeler les secours ! Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabbit ! Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabbit ! Je suis Mademoiselle Lapin ! N'ayez pas peur, Papa Pig ! Je vais vous descendre de là en un rien de temps ! Oh ! Voilà que je monte encore plus haut ! Qu'est-ce que tu vois, Papa ? J'arrive à voir tous les monuments de Paris ! Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments ! Teddy Maternello ! C'est l'heure de la sortie de Peppa à la maternelle ! Papa, Teddy Maternello va venir à la maison ! Qui ? Teddy Maternello est la mascotte de l'école ! C'est au tour de Peppa de l'emmener chez elle ! Il a un pyjama, un album photo et une brosse à dents ! Tout se trouve dans sa valise ! Je vois ! Peppa, Papa Pig et Teddy Maternello arrivent à la maison ! Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir ! Ah bon ? De qui s'agit-il ? De Teddy Maternello ! Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents ! À quoi sert l'album photo ? Eh bien, on va le photographier ! En train de faire toutes sortes de choses rigolotes ! Mes amis, on fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde ! À Londres ? À Paris ? En Égypte ? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante ! Euh... J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous ! C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et George ! Coucou les amis ! Voici Teddy Maternello ! Bonjour ! Il va dormir avec nous ! Alors vous devez lui faire de la place ! Grrr... Grrr... Oh ! Et voici Monsieur Dinosaure ! Mais il ne sait pas encore très bien parler ! Grrr... Grrr... Nous allons faire une photo pour compléter son album ! Grrr... Dis oui ! Grrr... Ouiiii ! Papa, demain il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment ! Et si on l'emmenait au Pôle Nord ? Euh... Pourquoi pas au supermarché ? Oui ! Grrr... Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses ! Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché ! On trouve de tout dans ce magasin ! Des oranges, des pommes, des bananes... C'est vraiment très intéressant, Peppa ! Voici la caisse où il faut payer tous ses achats ! Georges veut prendre une photo ! D'accord, Georges ! Ouiiii ! Ouiiii ! Oh oh ! Tu en as pris assez, Georges ! Où est Teddy Maternello, papa ? Teddy Maternello n'est pas là ! Papa ! Tu as perdu Teddy Maternello ! Rassure-toi, Peppa ! Je suis sûr que nous allons le retrouver ! Et alors ? Tout s'est bien passé ? Papa a perdu Teddy Maternello ! Oh non ! Mais je sais comment le retrouver ! Ah oui ! Et comment on va retrouver Teddy Maternello, papa ? Tout d'abord, nous allons imprimer toutes les photos que nous avons prises de lui ! Maman déballe les courses ! Mais où allez-vous ? Nous allons coller des photos de Teddy Maternello sur des arbres ! Oh ! Papa, attendons-nous ! Pourquoi tu veux coller des photos sur des arbres ? Quand les gens verront la photo de Teddy Maternello, ils sauront qu'il a disparu ! Et ils nous aideront à le retrouver ! Ça, c'est Teddy dans mon lit ! Et ça, c'est Teddy dans la cuisine ! Et voilà les photos prises par George au supermarché ! Tiens ! Mais c'est Teddy Maternello ! Je sais où il est ! Oh ! Coucou ! Maman, ça y est ! On sait où est Teddy Maternello ! Moi aussi ! Il est dans le cabat avec les spaghettis et les tomates ! Peppa montre à sa classe l'album photo de Teddy ! J'avais un peu peur que Teddy Maternello ne passe pas un moment inoubliable avec nous ! Heureusement, mon papa a réussi à le perdre dans le supermarché ! Mais on a réussi à le retrouver ! Il était dans le cabat ! Voilà une aventure dont vous vous souviendrez ! Oh oui ! Toute ma vie ! Travailler et s'amuser ! Ce matin, le soleil brille ! Ah ! Quelle merveilleuse journée ! Profitons-en pour ne rien faire ! Papa Pig aime ne rien faire ! Papa, est-ce que tu vas travailler aujourd'hui ? Non, Peppa ! Nous sommes samedi ! Et Papa Pig ne travaille pas le samedi ! Papa Pig ! Tu vas être en retard ! Mais Maman Pig, nous sommes bien samedi ! N'est-ce pas ? Non ! Nous sommes jeudi ! Et Papa Pig travaille le jeudi ! À ce soir ! Au revoir ! Pauvre papa qui est obligé de travailler ! Tu as de la chance, Maman ! Tu vas jouer sur l'ordinateur toute la journée ! Mais je ne vais pas jouer, Peppa ! Au contraire, je vais travailler moi aussi ! Georges veut jouer à Bouboule la poule ! Georges, nous pourrons faire une partie de Bouboule la poule quand j'aurai terminé mon travail ! Maman Chip et Suzy viennent chercher Peppa pour aller à la garderie ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Amusez-vous bien toutes les deux ! Et toi, travaille bien ! Au revoir ! Madame Chip, vous allez travailler ou est-ce que vous allez jouer ? J'ai une rude journée de travail qui m'attend aujourd'hui ! Je vais à la salle de sport ! Et vous faites quoi à la salle de sport ? De la gym, de la danse et du vélo ! Maman, ce n'est pas du travail ça ! C'est du sport ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Silence ! Les enfants, aujourd'hui nous allons jouer au marchand ! Alors, qui voudrait faire le marchand ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et Suzy joueront le rôle du marchand ! Quant aux autres, ils n'auront qu'à jouer les clients ! Peppa et Suzy vont faire semblant de tenir un magasin ! Qu'est-ce qu'on doit faire au juste ? Moi je m'occupe de la caisse Suzy, d'accord ? Et toi, tu t'occupes des rayons ! D'accord ! Le premier client est Danny Dog ! Bonjour Madame la marchande ! Bonjour Monsieur Dog ! Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît ! Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux ? Non, mais on a un téléphone en plastique ! Et combien je vous dois, madame ? Cela fera 100 euros, s'il vous plaît, monsieur ! Merci beaucoup ! Au suivant ! Bonjour Madame la marchande ! Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît ? Non, mais nous avons une maison en carton ! Je vais vous la mettre dans un sac, voilà ! Ah, merci ! Ça vous fera un euro, s'il vous plaît ! Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi ! Ce n'est pas grave, vous me payerez la prochaine fois ! Oh là là, c'est dur comme travail, hein ? Oui ! Bonjour Madame la marchande ! Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour un million d'euros, s'il vous plaît ? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour un million d'euros ? Hmm... Une carotte ? Oui, merci ! Rebecca Rabit aime les carottes ! C'est l'heure de rentrer à la maison ! Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy ! Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ? Oui ! J'ai eu une journée très chargée ! Nous aussi ! On a beaucoup travaillé aujourd'hui ! Oui ! On a joué aux marchandes ! Bla 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 ! Validé ! Et imprimé ! Hi 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 ! D'accord, Georges ! Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule ! Après tout, nous l'avons bien mérité ! Maman, tu exagères ! Alors comme ça, vous faites une partie de Bouboule la poule ? C'est parce que Georges et moi, nous avons terminé tout notre travail, n'est-ce pas Georges ? Si tout le monde a fini de travailler, on peut s'amuser maintenant ! Le chantier de randonnée ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la campagne ! Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir à la campagne ? Des oiseaux, des arbres, des fleurs et des abeilles ! Hi 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 ! Des dinosaures ! Non, Georges ! Je ne crois pas qu'on va voir de dinosaures ! Hi 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 ! C'est là que commence le chantier de randonnée ! Nous sommes arrivés ! Hi 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 ! Papa Pig, n'oublie pas le pique-nique ! Oh ho ho ! Ça, il n'y a aucun risque ! Papa, comment connaître la bonne direction ? Facile ! La carte nous dit qu'il y a un panneau indiquant le début du sentier de randonnée ! Bravo, Papa Pig ! Oh non ! Papa Pig a oublié le pique-nique ! Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant ! Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie ! Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien ! Bon, d'accord ! Je vais mieux regarder ! Mais je sais que je ne verrai rien de plus... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Peppa a trouvé des empreintes ! À qui sont ces empreintes ? Dinosaures ! Oh, Georges ! Ce ne sont pas des empreintes de dinosaures ! On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites ! Oui ! Chut ! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux ! Oui, maman ! Georges ! Chut ! Chut ! Chut ! Peppa et Georges suivent les empreintes ! Regardez ! Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau ! Il s'est envolé dans l'arbre ! Je peux voir ? Tiens Peppa, tu verras mieux avec les jumelles ! Avec les jumelles, on voit tout en plus gros ! C'est vrai ! Je vois un, deux, trois bébés oiseaux ! Ah ! Je me demande ce qu'ils mangent ! Beurre ! Ils mangent des vers de terre ! C'est dégoûtant ! Georges a trouvé d'autres empreintes ! Ah ! Les toutes petites empreintes ! Ces empreintes-là sont faites par des fourmis ! Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger ! Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner ? Oui ! En parlant de déjeuner, si on pique-niquait ? Oh ! Le pique-nique ! Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture ! Euh... oui ! Mais aucune importance ! On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner ! Mais de quel côté est la voiture ? Ma carte va nous le dire ! De ce côté ! Oui ! Qui a mis cet arbre ici ? Il n'est pas sur ma carte ! Oh ! Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas ? Euh... oui ! Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture ? Georges a encore trouvé des empreintes ! Oh ! Les humaines empreintes ! Dinosaures ! Très, très intéressant ! Quoi ? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures ? Non, mais ça, ce sont nos empreintes ! Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture ! Ainsi que notre pique-nique ! Hourra ! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture ! On est ça et sauf et sec ! Oh ! Je n'avais pas prévu ça ! Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie ! Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes ! Comment allons-nous retrouver la voiture ? Et notre pique-nique ! Ha 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 ! Voilà les canards ! Ils sont toujours les bonnes odeurs de pique-nique ! Pardon, Madame Duck, nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci ! Nous ne le retrouvons plus ! J'ai une idée ! Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît ? Ha 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 ! Nous y voilà ! Au revoir ! Merci beaucoup, Madame Duck ! J'adore les randonnées ! Oui, et j'adore les pique-niques ! Et les canards adorent les pique-niques ! Les oiseaux aussi adorent les pique-niques ! Les fourmis aussi adorent les pique-niques ! Tout le monde adore les pique-niques ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! J'adore les pique-niques !